Serine Khadim Diouf, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'administrateur de Touba Tchakanam. Aujourd'hui, Touba qui rencontre des difficultés à cause des inondations. On parle même de mort dans cette localité. Ce n'est pas une première également qu'on voit la ville rencontrer de telles difficultés. Comment justement ou quelle lecture vous faites de ce problème ? Bonjour Madame Elisabeth. Nous sommes ravis d'être invités par votre chaîne Rémi. En tout cas, ce qu'on peut dire, il faut revisiter l'historique de Touba sur le plan de la géographie. Si vous faites une étude exhaustive de la géolocalisation, vous saurez qu'il y a beaucoup de zones qui sont constituées comme des cuvettes d'eau où il ne fallait pas occuper. Maintenant, tous ces espaces-là, avec le temps, ont été occupés par les populations. De ce fait, s'il y a une forte quantité d'eau pendant la période hivernale, il y a forcément des inondations. Donc, c'est la raison pour laquelle, souvent, il est très probable qu'il y ait inondations parce que là où sont logées les populations, étaient auparavant constituées de cuvettes d'eau. Aujourd'hui, certains sinistrés vous pointent du doigt comme cause ou source de ce problème. Qu'avez-vous à dire par rapport à ces accusations ? Non, malheureusement, ils n'ont rien compris parce que Touba Tjekanam, la solution, qui a osé affronter les inondations si ce n'est Touba Tjekanam. Depuis 2016, lorsque nous avons mis sur pied l'association Touba Tjekanam, nous avons eu à faire face aux inondations de 2016. Là où il y avait une très grande difficulté, c'était Andamap. Ce jour-là, c'était seul Céline Modoukara qui a instruit ses 313 fidèles à venir nous rejoindre dans ce combat. Et depuis lors, Touba Tjekanam n'a jamais cessé d'être aux côtés des populations pour faire face à ces situations très difficiles. Des situations qui dépassent les populations, qui dépassent la mairie, mais qui est du ressort de l'État ? Seul l'État a les capacités de régler ça. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on voit, Touba Tjekanam ? Les populations ont très grand espoir à Touba Tjekanam. C'est pourquoi Touba Tjekanam fait de son mieux pour qu'il y ait une solution par rapport à cette situation. Vous vous dédouanez. Alors, que pouvez-vous nous dire des 20 branchements sur le réseau qui débouche sur le bassin à Coeur Nyan, qui auraient donc dégradé la pompe qui est aujourd'hui en panne, selon toujours ces sinistrés ? Je pense que cette information n'est pas la bonne, parce que Touba Tjekanam n'a pas réalisé 20 branchements. Il faut dire que le chiffre 20 vient d'une réunion qui a été présidée par le gouverneur de Durbel, réunion à l'issue de laquelle on avait dit qu'il était nécessaire de régler 20 points pour que l'eau puisse passer puisqu'il y ait fluidité par rapport à la circulation. Touba Tjekanam avait pris 4 points, Pentium Baywad, la station Shell, Tukurbe et une partie du marché au casse. Et tous ces points-là, le raccordement a été fait sous l'aval de l'ONAS. L'ONAS avait donné l'autorisation à Touba Tjekanam de faire le raccordement au bassin de Coeur Nyan. Maintenant, ce qu'il faut souligner, le problème vient du bassin de Coeur Nyan. Il y avait une quantité d'eau supérieure à la capacité du bassin. Il faut dire que le bassin, le début du bassin devait être conforme par rapport au nouveau branchement dont l'autorisation a été faite par l'ONAS. Il fallait d'abord prévoir et voir si le bassin a les capacités. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Ça, ce n'est pas de notre ressort. Nous, en ce qui nous concerne, il faut savoir qu'on a eu une autorisation. Et c'est cette autorisation qui nous a permis de faire un raccordement des 4 points dont je viens juste de citer. Donc, nous n'avons rien à nous reprocher par rapport à cette situation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous prenez en compte une éventuelle procédure judiciaire, puisqu'on parle d'une fillette âgée de 7 ans qui aurait glissé pour atterrir dans un puits d'infiltration qui serait créé par l'association Touba Tjekanam ? Non, c'est trop dire. Nous ne sommes ni de près, ni de loin concernés par rapport à un éventuel procès. Ce que les gens ignorent, c'est que Touba Tjekanam est une structure qui est très bien organisée. Tout ce que nous sommes en train de faire, on le fait avec des entreprises qui ont des contrats signés ici à Touba Tjekanam. Et il a été très bien mentionné dans ces contrats que l'entrepreneur est chargé de veiller à l'hygiène et à la sécurité des puits d'infiltration. Il a été même dit qu'il fallait avoir un gardien pour veiller à la bonne sécurité de ces puits. Ce qu'il faut aussi constater, c'est que quand il y a un cas de force majeure, il faut le comprendre. Des fois, il y a des pluies d'inuviennes ou bien des tornades qui peuvent déraciner des arbres, qui peuvent déraciner des bâtiments. Et dans cette situation présente, déraciner des balises ou des outils de protection, ce n'est rien du tout face à une telle situation. Donc, il est très tôt et il serait un peu exagéré d'envisager ou de parler de procès parce qu'il faut avoir foi en Dieu aussi. 5 à 7 millilitres en deux jours, c'est énorme comme quantité d'eau enregistrée dans cette ville. Comment faire selon vous ? Vous qui travaillez dans ce secteur de l'assainissement justement, où vous avez des projets d'ailleurs, comment faire pour évacuer toute cette eau ? Oui, nous sommes dans une phase où il faut trouver, il faut chercher des solutions. Toubate Kanam dispose des ingénieurs hydrolyciens, des ingénieurs dans tous les domaines. Et pour le moment, on est en train de réfléchir par rapport à une possibilité d'évacuer les eaux avec les méthodes, par exemple, de raccordement des tuyaux en macondas pour essayer d'en avoir des tuyaux qui auront une très forte pression avec un groupe qui aura une capacité d'évacuation de 1000 mètres cubes par heure. On pense que si on a un tuyau qui fait des kilomètres, l'eau pourra être évacuée en dehors de la ville sainte de Touba. Ce sera très coûteux, mais nous sommes en train de réfléchir et nous pensons qu'il y aura des solutions pour évacuer les eaux. Pourquoi, selon vous, ce problème d'assainissement constitue un goulot pour les autorités ? Pourquoi, selon vous, de cette ville ? C'est une question qui est un peu générale. Nous sommes dans un contexte où l'État ne peut pas tout faire, il faut le reconnaître. Et il y a des problèmes auxquels seules les institutions, l'État, doivent régler, doivent résoudre. Donc, selon ses priorités, c'est à lui de voir comment faire pour gérer le problème. Mais c'est un problème général. Touba Djekanam a décidé de ne rien attendre de l'État et de tout faire pour aider les populations. Et nous comptons y aller jusqu'au bout et nous ferons tout pour aider les populations. On ne peut pas les laisser comme ça. Nous n'avons pas ce droit-là. Quelles que soient les circonstances, nous continuerons à chercher des solutions pour venir en aide aux populations. Parlant d'aide justement, le Khalif général des Mourides a mis sur la table une enveloppe de 50 millions de francs CFA pour aider les sinistrés. Avez-vous été associé à ce problème ou à ces travaux ? Vous savez, les actes posés par le Khalif général des Mourides, ce sont des actes qui concernent, bien sûr, Touba Djekanam. Nous sommes un acteur, un bras du Khalif général des Mourides. Et il sait très bien que nous sommes au chevet des populations. Pour ne pas alourdir nos activités, il a décidé de faire appel à l'État. D'ailleurs, ça doit être vu sous un angle d'une motivation, motiver l'État à travailler pour les populations. Moi, je le considère comme tel. L'État doit veiller à aider les populations, vraiment les aider à sortir de ces moments difficiles. C'est très difficile. Le problème, le manque d'eau, également un problème pour Touba. Aujourd'hui, on s'achemine vers le Magal édition 2021. Qu'est-ce qui sera le défi de Touba Djekanam ? Puisqu'on vous a toujours vu d'en oeuvrer également dans ce sens. Oui, Touba Djekanam, au-delà des événements remarquables, travaille toujours en parfaite collaboration avec les populations. En l'espace de deux mois, nous avons fait plus de 1000 rotations dans la ville sainte de Touba. Nous disposons des camions citernes et nous leur donnons de l'eau pour pouvoir vraiment amoindrir leurs difficultés. Il faut dire que les populations sont vraiment confrontées à des difficultés, surtout en ce qui concerne l'eau. Mais Touba Djekanam est en train de faire tout ce qu'il peut pour les aider à alléger leurs souffrances. De ce point de vue aussi, nous sommes en train de travailler avec Mahou Rahmati sur les addictions en eau. En période de pandémie également, qu'est-ce qu'il faudrait comme dispositif pour un peu accueillir tout ce monde qui sera à Touba ? Par rapport à la pandémie... Dispositif sanitaire, oui. D'ailleurs, nous commençons par remercier le Khalif général de Bourdin lorsqu'on a eu à mettre ce pied cette journée dédiée au Khassaïd. Vraiment, les prières ont fait leur effet. C'est ce qui justifie cette amontance en eau. Mais également, il faut constater qu'il y a eu une baisse au niveau des cas du Covid-19. Donc, de ce point de vue, vraiment, il n'y aura pas de problème. Nous allons faire que renforcer les mesures d'hygiène. Et pour le reste, nous félicitons le Khalif pour les prières. Serine Khadim Djouf, merci beaucoup. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci encore.